Un tennisman qui célèbre sa victoire en brandissant un trophée à la fin d'un tournoi ? Des noms prestigieux inscrits au bas de ce trophée. Sortir vainqueur d'un combat autour d'une table de poker, voilà des victoires bien différentes, mais dont tous les sportifs rêvent. Et pourtant, derrière ces deux exemples se cachent des heures de travail et de préparation, mais aussi de doute et de remise en cause. Nous allons vous raconter comment un homme permet aux plus grands de leur discipline de dépasser leurs limites pour devenir des champions. Cet homme, c'est Pierre Gauthier, et les sportifs n'hésitent plus à faire appel à lui. Je sais que je peux aller parler à quelqu'un qui va pouvoir me recevoir avec lucidité. On n'a pas besoin de se mentir, car il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis directement. J'ai pensé que ça pouvait être une bonne chose de m'associer à ses services. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne fait nulle part ailleurs, c'est un vrai état de travail psychologique. Après un an de travail ensemble, c'est un collègue qui a devenu un ami. Pierre Gauthier, ancien joueur de tennis français, a décidé de mettre son expérience au service du sport. Il est devenu en l'espace de 10 ans le coach mental de nombreux sportifs. Quel est donc ce métier ? Comment devient-on coach mental ? Retour sur un parcours gagnant. J'ai été joueur de tennis professionnel pendant une dizaine d'années. Et chaque fois qu'il y avait des matchs importants, je ratais un coup droit et que je réussissais très facilement par exemple à l'entraînement. Et donc j'ai poussé la logique de l'entraînement physique et technique. Il y a eu des périodes où je m'entraînais 5-6 heures par jour. Mon coup droit allait très bien et puis arrivé la balle de match, je ratais un coup droit dans un carré de service très facile à finir. Donc j'ai vraiment poussé ça jusqu'au bout. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça fait maintenant 3 ans qu'on me répète qu'il faut que je m'entraîne plus. Je ne peux pas faire plus et puis c'est toujours la même problématique. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à travailler d'abord sur moi pendant 6-7 ans. A 26 ans, Pierre arrête sa carrière et il décide de mettre son travail et sa technique de coaching au service d'autres tennismans. Très rapidement, les meilleurs joueurs français sont séduits par le coaching de Pierre. Cyril Saulnier, Lionel Roux, Gaël Monfils, Mickaël Lyodra et Sébastien Grosjean font appel à lui. Mais le rôle de coach mental n'est pas encore très facilement accepté par les joueurs et leur encadrement. Pierre s'appuie entre autres sur la PNL, la préparation neurolinguistique. Née dans les années 70, cette technique de coaching et de communication permet aussi de travailler sur les changements que l'on souhaite effectuer dans sa vie. Comment se fixer des objectifs clairs et atteignables ? Comment comprendre le mécanisme du changement ? Comment accéder à ce qui motive vraiment la personne ? C'est le travail du coach mental qui doit accompagner le sportif dans cette démarche. Et dans ces outils, il y a effectivement des techniques. Donc la technique, c'est pour faire très simple, c'est du questionnement. Donc les objectifs, l'écoute. Il y a des mouvements corporels qui envoient des informations. Moi, la première chose que je fais, le premier entretien, c'est la définition d'objectif. A lui seul, la définition d'objectif est déjà très puissante. C'est ce qu'on appelle la différence entre la situation présente et l'état désiré. Donc rien que cette définition-là permet de faire visualiser au joueur là où il veut aller et ce qu'il aura à faire pour le faire. Au-delà de l'objectif, c'est le parcours pour y parvenir que Pierre doit tout d'abord définir. Ce travail, il l'a notamment effectué en 2001 avec Sébastien Grosjean. Au premier entretien, on détermine l'objectif. Donc je lui demande un objectif très puissant, très fort. Et à la fin de l'entretien, il me dit, c'est super, c'est la première fois que j'en parle. Il savait où il voulait aller et il savait ce qu'il avait à faire pour l'atteindre. Cet objectif, c'était de gagner un tournoi majeur. Très rapidement, les victoires s'enchaînent et certains matchs vont construire ce succès commun. Après sa victoire en quart de finale à Roland-Garros face à André Agassi, 3e mondial à l'époque, et malgré sa défaite en demi contre Alex Corregia, c'est une année pleine pour Sébastien Grosjean qui atteindra en 2001 deux demi-finales de Grand Chelem. Mais son objectif reste le même, gagner un tournoi majeur. Objectif qu'il va atteindre lors du tournoi de Paris-Bercy. Mais jusqu'à la finale, le coaching de Pierre va s'avérer déterminant. La problématique qu'il rencontre, c'est que pour lui, c'est le meilleur joueur en revers du monde. Et donc l'objectif, il a été très simple. C'est dès que tu touches une balle en revers, que ce soit dans la diagonale ou que ce soit le long de ligne, il faut un engagement quasi au maximum de ce que tu peux faire. Et tout au long du match, Sébastien Grosjean va prendre l'avantage. Le russe Kafinnikov ne jouera plus sur le revers mais sur le coup droit, l'arme majeure du français. Il avait un coup droit exceptionnel. Donc à partir du moment où les rôles ont été inversés et que c'était Kafinnikov qui refusait la diagonale en revers ou qui ouvrait très tôt, ça a été un jeu de destruction. En tout cas, il était vraiment dominateur. En 4-7, Sébastien Grosjean parvient à maîtriser Kafinnikov. Il remporte ainsi son premier tournoi majeur. Grâce à cette victoire, Sébastien Grosjean atteint la 4e place mondiale. Il participera ainsi au Masters qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde. A la fin du match, ses premiers mots sont pour Pierre. Je voudrais remercier en premier mon entraîneur, Pierre Gauthier. Merci Pierre. Le fait que lui le dise comme ça, c'est très touchant parce qu'il y a quelque part une reconnaissance de tout ce qu'il y a fait. Et l'année continue. Après cette victoire, Sébastien ira donc au Masters et arrivera en finale face à Litton et Witt. Après avoir battu en demi-finale un certain Kafinnikov. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien aller voir dans d'autres domaines si ça marche aussi bien parce que pour l'instant, le tennis, c'est plutôt facile. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marche dans tous les domaines. Pierre est reconnu dans son rôle de coach mental de tennis, mais cela ne lui suffit plus. Il va donc proposer ses services à d'autres sportifs et même les sports collectifs. Pierre va s'intéresser ensuite à une discipline qui cartonne, le poker. Il n'est pas le seul à vouloir intégrer le coaching mental dans la préparation de cette discipline. Le manager d'une des plus grosses équipes françaises partage ce point de vue. Cet homme, c'est Stéphane Matheux. Moi, j'étais parti dans le monde où je suis aujourd'hui, c'est le monde du poker, dans le management fil des joueurs et le coaching. Et j'ai pensé que ça pouvait être une bonne chose de m'associer à ces services. Mon travail pouvait vraiment avoir un impact important parce que, contrairement à beaucoup d'autres sports, ou d'autres domaines, ils n'ont pas d'entraîneurs. Et je me disais que la dimension psychologique là-dedans peut vraiment avoir une part peut-être plus importante encore que dans d'autres sports. Je pense que c'était quelque chose qui l'intéressait. Pour la majorité du groupe, c'est arrivé comme un peu les mecs n'avaient pas du tout de quoi en parler. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps en fait pour essayer de leur faire comprendre à quoi consistait le travail de Pierre. J'ai été obligé un petit peu de me battre sur, moi, ma vision de la chose et de l'accompagnement psychologique. Et je disais, la première des choses, c'est que ça soit important, que ce soit la personne qui vienne et qui soit demandeuse. Le poker, c'est différent. On est seul au moment de prendre des décisions, au moment de jouer. Et il faut avoir, je pense, fait un travail sur soi pour être capable de faire le moins d'erreurs. Moi, j'en aurais besoin, je devrais le faire. Moi, j'étais très sceptique au début. Il faut dire que j'ai toujours eu de bonnes performances tout seul. Donc je me suis dit que j'arrivais très bien à me gérer, que ce soit les hauts ou les bas. Moi, j'étais très demandeur. J'y pensais depuis un moment. Je ne savais pas trop à qui m'adresser en fait. Parce que c'est un métier quand même assez rare, préparateur mental. Il s'était un peu pionnier quand Pierre est arrivé en tant que coach mental dans cette discipline. Je m'attendais à quelqu'un de très charismatique, un peu un gourou quoi. Je voulais voir quelqu'un qui allait me cerner tout de suite et qui allait être capable de me donner des pistes tout de suite. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que face à des adversaires plus forts, il fallait peut-être faire un travail sur soi-même plus important. Et c'est de comprendre pourquoi face à certaines personnes, on avait toujours du mal. C'est là que Pierre était intervenu. Quand je lui expliquais ce qui s'était passé à la table, il m'a tout de suite donné la réponse. Il m'a dit, voilà, pourquoi tu n'as pas pris les bonnes décisions ? Parce que tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas motivé, tu n'étais pas conquérant. Il y a plein de choses et en fait, je devrais aller le voir. La moitié du groupe, grosso modo, s'est vraiment engagé dans une aventure avec lui et dans l'expérience. Et pour moi, je pense que ces personnes-là ont tiré plein de bénéfices. On n'a pas besoin de se mentir car il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis directement, ça nous permet justement d'avancer plus vite. Je sais que je peux aller parler à quelqu'un qui va pouvoir me recevoir avec lucidité. L'idée de son travail, c'est qu'on a tous en nous les clés. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un pour structurer notre réflexion. Pour ma deuxième table finale cette année à Monaco, par exemple, Pierre n'était pas sur place. Mais les deux derniers jours du tournoi, le matin, je lui parlais sur Skype. Donc on avait cette relation de coaching même à distance. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à atteindre la table finale cette fois-ci. La table finale, c'est l'objectif ultime du joueur de poker. Rentrer dans les huit derniers du tournoi est peut-être remporter des milliers de dollars. Depuis quelques mois, Manu Beuvent travaille cet objectif avec Pierre. Alors ça s'est enchaîné assez vite avec Manu, assez bizarrement. D'autant plus que lui n'était pas forcément convaincu de l'importance de ce travail-là. Au début, je pensais que ça allait être plus long que ça. Parce qu'on a commencé en septembre et en mi-décembre, il atteignait son objectif. Il s'était fixé un an pour l'atteindre. J'avais des blocages dont je n'avais pas conscience. Et tout s'est matérialisé dans ce tournoi à Prague, en fait. Ça fait six joueurs qu'ils jouent 10-12 heures par jour. Et ils ont commencé, je crois que, de mémoire, à Prague, ils sont 4 ou 5 000. Et là, ils ne sont plus que 9. Et son objectif, à lui, c'est d'être dans les 8. J'ai rencontré à peu près tous les obstacles que je rencontrais auparavant. Une table avec des joueurs très très forts au départ. Des fluctuations permanentes de mon tapis qui faisaient qu'avant je perdais les pédales, soit par euphorie, soit par frustration. Et j'ai réussi à gérer tout ça. J'avançais dans le tournoi. La même routine se recréait. Et j'étais en pleine confiance à chaque fois en démarrant. Je me sentais prêt, je me sentais serein. Et j'ai réussi à gérer mentalement jusqu'à un moment où j'ai commencé à ne plus comprendre ce qui m'arrivait. Parce que ça y est, j'étais dans l'inconnu. C'est pour ça que je te dis ça, de rester sur vraiment la concentration. Parce que quoi qu'il se passe, que tu perds ou que tu gagnes, la route est longue. Des fois, je perds le profit. Je savoure, je fais un beau château avec mon sac. Je savoure le moment d'avoir l'image du mec qui a sorti 4 jours à la table en 2 heures. Et je perds un peu le focus sur ce qui se passe autour. Mais dans un sens ou dans un autre, que tu montes ou que tu descends, c'est qu'une marche. C'est qu'une étape. Et puis finalement, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que de faire quelque beaucoup maintenant ou de perdre un coup maintenant. Donc de bien rester dans la logique de faire péter le truc. Que ça repartit. Que ça monte ou que ça descende. Et quand on rentre dans la salle, la partie vient juste de reprendre. Et ça vient d'être à lui. Et donc on vient de brûler ses cartes. Et donc il part hyper énervé. « Ouais, qu'est-ce qu'on a foutu ? On a raté le début du tournoi. » Et donc là, effectivement, je le rattrape. Et je lui dis « Mais tu comptes vraiment aller t'asseoir dans cet état-là ? » Je lui dis « Mais alors, ta grosse blinde, elle est perdue. » Donc là, il a pris le temps. Mais alors, c'était fini. Il a eu 2-3 minutes. Il s'est recalmé. Il a dit « Ouais, non, t'as raison. Ça ne sert plus à rien. » Et puis il s'est réassi dans des conditions, je pense, plus propices. « Plutôt que d'être dans une logique de jouer, de vouloir gagner tout d'un coup et donc d'être hyper agressif, il a été dans une logique au contraire de garder son objectif et d'être plutôt strict. Ce sur quoi j'ai réussi à la ramener juste avant qu'il rentre sur le terrain. Il est revenu justement à son objectif et avec un objectif clair. Et ça tombe bien, il aurait sauté 9e. » « C'était nouveau pour moi, c'était enfin mon objectif. Là, j'étais très content. Et donc voilà, ça, c'était un souvenir fort où il était à mes côtés tout le long. Donc c'était bien. » Depuis, Manu a réitéré son objectif, sous l'œil toujours attentif de Pierre. Après plusieurs années de coaching, Pierre a développé un lien très fort avec tous ses sportifs. Alors entre travail et confidence, comment définir cette relation ? « Il y a une relation qui se crée, il y a une amitié, j'ai envie de dire une amitié qui se crée. Parce qu'on se voit, on est sur les tournois ensemble. » « Quand on est joueur de poker, il y a un certain égo, il y a une image. Il ne faut pas qu'elle se fissure. Et là, il n'y a pas de honte à dire ce qui ne va pas, ou les erreurs qu'on fait, ou les problèmes qu'on a. Mais on s'attend toujours à une réponse qui ne va pas être forcément dure, mais qui sera très honnête. » « Maintenant, je pense qu'on a aussi une relation qui est un peu différente. On est amis, on travaille ensemble aussi. Donc c'est vrai qu'après, c'est un peu difficile de savoir où est la frontière. » « Je crois aussi qu'il y a quand même une distance à garder. C'est une relation de travail quand même. C'est-à-dire que nous, on est là pour les rendre plus efficaces, et non pas pour les manipuler et les amener à faire ce qu'on veut. J'essaye plutôt de développer ce côté-là chez les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que ne pas les amener à ne plus pouvoir se passer de moi, et en même temps savoir qu'ils peuvent compter sur moi. » « Après un an de travail ensemble, c'est un collègue qui a eu un ami. » C'est aussi mon rôle à un moment donné que le joueur soit capable de s'autogérer et donc d'être autonome. Donc si lui, il voit qu'il a vachement bien travaillé, qu'il a vachement bien progressé en un an, et qu'il sent maintenant suffisamment fort pour y aller seul, super, on a à gagner. Sous-titrage ST' 501